Et oui, nous y sommes, enfin nous y sommes presque, il fallait bien s'y rendre un jour et notre tour est venu. Donc nous allons partir au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Qu'adviendra-t-il de ce match ? A quelle sauce serons-nous dégustée ? Encore que si on peut espérer y faire un petit coup, et bien pourquoi ne pas ma foi s'inspirer de certains de nos aînés ? Et si je vous en parle, c'est parce que parmi nos aînés, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, qu'on est ravis de rencontrer aujourd'hui, c'est Laurent Robert. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Alors pourquoi je fais référence à vous en particulier, c'est parce qu'il s'est passé quasiment 23 ans jour pour jour au Parc des Princes. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Vous vous en souvenez parce que bon, vous avez eu une belle carrière, mais forcément vous vous souvenez de ce match-là. Ça ne peut que marquer les esprits de jouer contre le Paris Saint-Germain. Déjà mon jeune âge d'être dans le groupe des professionnels, c'était déjà quelque chose. Et après, voilà, il y a eu un résultat qui a été en notre faveur. J'ai été remplaçant sur ce match-là et je crois que je suis rentré une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Voilà. Bon, il faut rappeler que vous êtes mené à un quart d'heure de la fin, 2 à 0. Denis Valdès et le futur Montpellierin Liasser ont marqué pour Paris. Et puis il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. Vous allez marquer trois buts en six minutes, je crois. Alors il y avait Fabien Lefebvre, il y avait Christophe Sanchez et puis Laurent Robert pour le but de la victoire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là ? On se pince pour y croire. C'est toujours pareil. Quand un entraîneur fait rentrer ses remplaçants, c'est pour apporter un plus, ramener de la vitesse. Donc moi, sur le bon de touche, j'avais un petit peu analysé tout ça, de voir un petit peu ce que je pouvais apporter. Et j'ai vu que défensivement, ils commençaient à être un petit peu fatigués. Et j'ai fait pas mal de courses et les ballons arrivaient. Je crois même que j'ai donné le premier but. Et après, ils s'enchaînent sur le deuxième but. Sur le 79e, Christophe. Christophe qui marque. Et je pars de très loin pour le troisième but. Je tombe face à face devant le grand gardien de but, Bernard Alama. Et là, je panique pas, je fixe bien. Je mets une belle frappe croisée au sol. Et je vois ce ballon-là bien glisser dans le filet. Et là, c'était l'extase, quoi. L'extase, oui, parce qu'on y croit à peine, quoi. Trois buts en six minutes, c'est... Contre le grand Paris Saint-Germain. Voilà, quand on joue contre Paris, à cette époque-là et encore aujourd'hui, on se dit toujours, mais combien on va prendre, quoi. Donc, voilà, on a toujours fait des beaux matchs au Parc des Princes. Et puis, voilà, j'espère que pour le week-end prochain, ça sera encore le cas pour nous. Merci, Laurent Robert, d'avoir évoqué avec nous ce magnifique moment au Parc des Princes. C'était le 11 février 1996. Victoire de Montpellier 3-2 après avoir été mené 2-0 à un quart d'heure de la fin. Voilà, un exemple à suivre, Andy, un exemple à suivre, Gaëtan et tout le restant de l'équipe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada